C'est un curieux petit livre baptisé Ars Grammatica. Des bulles, des liens, des mots à coupler pour jouer dans tous les sens cachés. Ce n'est pas un livre à lire, mais à tricoter, en tirant les fils des mots comme bouche, méduse, téton, regard, durci, nostalgie, inexplicable, lubrique. Des pages ludiques qui se passent de grammaire et de « il était une fois » un jeu de piste au pays de la mémoire, souvent décousu de fil blanc. David Bessis est poète, écrivain, mathématicien, chercheur qui cherche et surtout, il est compréhensible. Avec Bessis, les mathématiques, c'est métaphysique, c'est politique, c'est diabolique, c'est sympathique, c'est érotique, même si ce n'est pas automatique. Voilà donc pour notre portrait entre chien et loup. 152 x 4631 – 630 x 15 J'en sais rien et je ne veux pas le savoir. 1 plus 1 égale combien ? Normalement 2. Normalement ? Si c'est des vrais entiers, c'est 1 plus 1 égale 2. D'accord, et si ce n'est pas des vrais entiers ? Si c'est des entiers modulo 2, il n'y en a que 2, 0 et 1, et 1 plus 1 égale 0. L'amour, c'est arithmétique ? C'est mathématique ? Non, mais c'est plutôt inquiétant pour vous que vous posiez la question comme ça. Pourquoi ? Parce que ça ne l'est pas du tout. Non. Quelle idée être une autre chose ? Non, je ne sais pas, il y a peut-être des formules chimiques qui s'adisonnent bien, non ? Chimiques, oui, mais arithmétiques, non. Non, pas arithmétique. Ça va bien l'amour et la mathématique ensemble ? Non, ça se traverse sans se toucher, je pense. Oui ? Oui. Vous avez été prof de maths, vous, ou pas ? J'ai enseigné les maths à l'université, mais pas en activité principale. J'ai enseigné dans une fac américaine pendant 2 ans, et quand j'étais au CNRS, ça m'est arrivé de donner des cours. J'aime beaucoup ça. Et comme un prof, on peut repérer dans une classe, celui qui a franchement la tête du type qui comprend, et qui aime ça, et celui qui est, mais largué de chez largué. Ah, il suffit de les regarder dans les yeux, ça se voit tout de suite. C'est vrai ? Oui. Et d'ailleurs, c'est terrifiant quand on donne un exposé de maths, de recherche, et qu'on regarde dans la salle, et il y a une dizaine ou une quinzaine de mathématiciens, et on voit qu'il n'y en a aucun qui comprend à un moment donné, c'est vraiment très déprimant. Ça arrive souvent, malheureusement. Ils sont vraiment très normaux, les mathématiciens ? Ah non, ils sont très très anormaux, oui. Ah, c'est ça, hein ? Oui, non. Vous êtes anormals, vous ? Probablement. Probablement, la probabilité. Oui, non, je le suis. C'est bien, non ? Ça dépend des jours. Normal, mais pas trop. David Bessis a de grands yeux bleus, presque transparents, remplis de théorèmes et de pourquoi. Son angle de vue, ce sont les mathématiques. Il ne voit pas un paysage, mais une courbe. Il ne voit pas une plage, mais une parallèle. Il voit l'humain comme une formule à décoder. David Bessis, c'est la poétique des mathématiques. C'est à suivre. David Bessis, poète, écrivain, mathématicien, chercheur qui cherche, compréhensible. Auteur de deux ouvrages, Art Grammatica. Je ne sais pas s'il faut dire Art Grammatica. Art Grammatica, c'est du latin. C'est du latin, David Bessis. Et on parlera aussi d'un roman de science-fiction qui s'appelle Sprat ou Spratz. Là, je crois qu'on ne dit pas le S, donc ça doit être Sprat ou Spratz. Je ne sais pas. En fait, ça m'est assez... Je suis tolérant là-dessus. Vous êtes tolérant. Dites-moi, David Bessis, bonjour. Bonjour. On va faire un petit jeu. Vous me répondez tout simplement par oui ou par non. Alors, les mathématiques, la mathématique pour vous, est-ce que c'est pataphysique ? Non. Politique ? Non. Poétique ? Oui. Érotique ? Oui. Dramatique ? Non. Sympathique ? Allez, oui. Ah, vous avez hésité là. Ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est un peu dur, mais c'est globalement sympathique. Et est-ce que ce n'est pas automatique ? Pas du tout, non. Non. On l'a ou on ne l'a pas ? On l'a ou on ne l'a pas, donc oui, sans doute. Non, mais là, vous pouvez répondre. Ça y est, c'est fini. Vous avez gagné. J'ai le droit de faire des vraies phrases. Je crois qu'on l'a construit, mais on l'a construit dans l'enfance et on ne peut pas décider de la construire. Ça se construit tout seul, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est une façon d'organiser ces représentations du monde qui fait qu'on devient capable de faire des maths. Mais arriver à transmettre cette façon de construire le monde soi-même dans sa tête, c'est très difficile. Mais quand vous dites, par exemple, qu'on le construit quand on est enfant, comment ça se jauge ? Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes chances, finalement, face aux mathématiques, non ? Ou est-ce qu'on a tous les mêmes chances ? Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait des vraies différences. C'est un espèce de lieu commun de croire que c'est génétique ou je ne sais pas quoi. En fait, maintenant, je crois que ce n'est pas du tout comme ça. Je crois, par contre, que ce sont des expériences qu'on fait personnellement. Juste pour prendre mon exemple, parce que c'est le seul que je connais vraiment bien. Je sais que quand j'étais enfant, je jouais à des jeux dans ma tête, par exemple, de représentation de l'espace. Donc, j'avais peur de devenir aveugle et je me disais que je devais mémoriser les lieux. Donc, je fermais les yeux et je m'entraînais à me déplacer chez moi sans voir, en mémorisant les lieux. Je me suis aussi amusé à essayer de voir les choses, d'imaginer un objet de le voir du côté caché. C'est vraiment des jeux d'enfants où il n'y avait pas d'enjeux mathématiques pour moi à l'époque. Et des années plus tard, j'ai découvert que c'était ça qui m'avait fait entraîner une perception de l'espace extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, extrêmement riche, qui m'a servi quand j'ai fait des maths. Alors, par exemple, quand le mathématicien, un poète que vous êtes, David Bessis, voit une bouteille, est-ce qu'il voit la bouteille à moitié vide ou est-ce qu'il la voit à moitié pleine ? Je la vois de tous les angles possibles, par exemple. Par exemple, il y en a une là. Voilà, j'arrive à me représenter de quoi elle a l'air vu de l'autre côté, par exemple, vu de votre point de vue. Ah bon ? Oui. Elle a l'air de quoi de la même côté que vous ? Je la vois, je peux la voir. Et ça, c'est très commode quand on fait de la géométrie, pour raisonner. J'ai beaucoup travaillé sur des objets qui étaient des tresses. Les tresses, c'est on prend des brins et on regarde toutes les façons de les emmêler les uns les autres. Et à des formations près. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment la façon de faire passer un brin par-dessus l'autre, mais comme s'ils étaient complètement élastiques. Et arriver à faire des raisonnements rigoureux avec ce genre de choses impose de pouvoir faire des gestes dans sa tête, se représenter des objets, les modifier, les tourner. Il y a des gens qui travaillent sur les nœuds. Est-ce que deux nœuds, c'est la même chose quand on le déforme ? Et ça suppose une plasticité probablement du cortex visuel ou de je ne sais quelle partie du cerveau. Vous vous dites de toute façon que vous êtes beaucoup plus passionné par les formes, les mouvements, que par les chiffres. Oui, d'ailleurs je trouve que c'est faire une mauvaise publicité aux mathématiques que de dire que c'est la science des nombres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les nombres, dont moi d'ailleurs. Je trouve ça très aride. Un mathématicien qui n'aime pas les nombres alors ? Ah oui, je l'annonce fièrement et je le revendique. Mon identité de mathématicien anti-nombre. Non, je ne suis pas complètement hermétique aux nombres, j'arrive à faire des raisonnements numériques quand même. Sinon je ne m'en serais pas sorti dans ma carrière mathématique. Mais vous voyez plutôt les mouvements, vous voyez plutôt les formes. Et les nombres apparaissent comme des propriétés des formes. Par exemple, quand vous voyez un cube, il a six faces. Mais quand vous percevez un cube, vous percevez beaucoup plus que le nombre 6, vous percevez plein de choses. Ouais, j'essaye. Vous voyez un cube quand même. Oui, je vois un cube. Donc les six faces, et vous, vous en voyez plus alors ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je préfère les nombres quand ils correspondent à des aspects de... Pour parler très pompeusement dans un langage mathématique très très prétentieux, qui n'est pas du langage courant. C'est ce qu'on appelle le concept de catégorification. C'est-à-dire qu'on va remplacer, quand on va voir les propriétés numériques, on va en fait les percevoir, quand vous dites 2 plus 2 égale 4, vous pouvez voir ça comme en fait une propriété qui concerne des objets beaucoup plus compliqués, qui peuvent être des formes, qui peuvent se combiner d'une certaine façon. Il y a le nombre 2 associé à une forme, le nombre 2 associé à une autre forme, et le nombre 4 associé à la combinaison des deux. C'est-à-dire ce que font les enfants quand on leur explique qu'on prend 2 oranges plus 2 oranges et ça fait 4 oranges. Finalement, pour le cerveau humain, c'est beaucoup plus facile de comprendre les propriétés des nombres comme étant des propriétés de situations un peu plus riches pour l'intuition, un peu plus affectives, un peu plus incarnées que juste des nombres abstraits comme ça, qui viennent de nulle part. Et vous parlez vous de la mathématique, ou des mathématiques, si on ne sait jamais d'ailleurs si c'est au singulier ou au pluriel ? Je crois que c'est plutôt au pluriel, décidément entre les sprats et les mathématiques, avec les problèmes de S. On parlera de l'obsession des S, comme une aventure, comme une transe, comme la recherche, comme... j'ai cru voir dans différents papiers où vous disiez, voilà, à un moment donné, il faut accepter de ne pas comprendre. Vous n'avez pas compris, vous, avant de comprendre ? Ah, je ne l'ai pas compris, j'ai même longtemps pensé que je n'avais absolument pas les capacités intellectuelles pour faire de la recherche en mathématiques. C'est vraiment très dur, et si on n'accepte pas que c'est très dur, on est vraiment mal barré, parce que pour être créatif, il faut passer par des moments où on ne comprend rien. Ça me rassure. Oui, mais c'est... alors, ce qui est rassurant quand on fait ce métier-là, c'est qu'on ne comprend rien, mais les autres non plus ne comprennent rien, ce qui dédramatise un peu la situation. Mais il faut accepter de patauger très longtemps. Je me souviens que le premier mémoire que j'ai dû rédiger, c'est l'équivalent d'un mémoire de ce qu'on appelle aujourd'hui un M2, donc c'est juste avant la thèse, on appelait ça un DEA. Et j'avais un article à lire de deux mathématiciens américains, je crois, un article sur un sujet absolument hermétique, qui s'appelle la catégorie algébrique, un sujet qui a fait un peu peur, et j'ai, au bout de trois mois de travail sur cet article, j'étais toujours bloqué au cinquième mot de la première ligne, parce que je ne comprenais pas. En anglais, en plus, non ? En anglais, mais ça, franchement, la barrière linguistique est tellement simple par rapport à la barrière mathématique qu'on peut dire, ça m'est arrivé de déchiffrer des articles en allemand et d'essayer d'en déchiffrer en russe, finalement, ce n'était pas la langue qui me posait le plus de problèmes, c'était les mathématiques. Et alors ? Dans ces cas-là, lorsqu'on s'arrête au cinquième mot de la troisième page ? On est complètement démoralisé, on est complètement terrorisé. Quand on est jeune, on pense qu'on n'est pas normal et que c'est qu'on est vraiment nul. Et plus on avance en maturité, plus on comprend que, généralement, si on bloque, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et qu'en fait, on peut bloquer de deux façons différentes. On peut bloquer parce qu'on ne comprend vraiment rien et on est nul, et là, il faut probablement faire un autre métier. Ou on peut bloquer parce qu'il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement dit. Il y a quelque chose qui nous trouble. Et résoudre ce trouble, c'est en général faire une découverte. Donc on apprend à... La découverte, pour vous, ce n'est pas le théorème, c'est le trouble. Ah oui, enfin non, c'est la résolution du trouble. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous fait une impression bizarre et que vous ne savez pas exactement mettre des mots dessus, il y a quelque chose de... C'est l'intuition, en fait. Voilà, c'est l'intuition. Et l'intuition, ça commence souvent par l'intuition que quelque chose ne colle pas avec autre chose. On a, par exemple, souvent en mathématiques, un même objet peut être décrit de plusieurs façons différentes. Et il y a tout un jeu qui consiste à... Il y a un certain nombre de propriétés qu'on voit quand on arrive à cet objet d'un certain point de vue, et à les traduire dans un autre point de vue. Souvent, un théorème de maths, c'est un théorème qui énonce que deux points de vue différents sur quelque chose donnent le même résultat. Il y a, par exemple, des grands dictionnaires entre la géométrie et l'algèbre. Il y a des façons de transformer un énoncé de géométrie en un énoncé d'algèbre, et de transformer un énoncé d'algèbre en un énoncé de géométrie. Donc, arriver à recoller deux choses qui viennent d'univers différents, c'est progresser. Mais au début, on n'a justement pas les mots pour le faire. Donc là, on est dans une période de trouble, et là, vouloir résoudre son trouble, vouloir s'emparer d'une émotion un peu floue, de quelque chose qu'on ne comprend pas bien, qui nous paraît bizarre, et de, au fil des mois, le transformer en quelque chose qu'on arrive à verbaliser, c'est ça, la recherche. En tout cas, moi, je trouve ça plus joli de parler, et d'avoir des cours de maths comme ça, où on parlerait de troubles plutôt que de problèmes. Oui. Non, c'est vrai ? Là, je... Mais on n'a pas attaqué la matière mathématique, et là, ça redeviendrait plus hermétique. Là, on ne fait que faire le récit de ce qu'est l'expérience mathématique. Ce qui est un récit très humain, c'est une expérience très humaine. La mathématique pas hermétique et poétique, en ce petit matin avec David B6. A tout de suite. Quand on vous demande, d'ailleurs, ce que vous faites dans la vie, David B6, aujourd'hui, vous qui écrivez aussi des ouvrages, des romans, des recueils de poésie, qu'est-ce que vous dites ? Ça dépend des moments. J'ai longtemps dit que j'ai été mathématicien. Aujourd'hui, je suis surtout chef d'entreprise, en fait, parce que j'ai créé, il y a deux ans, une entreprise qui utilise des mathématiques, mais qui n'est pas spécifiquement de mathématiques. Et j'aime bien l'idée qu'en fait, à des moments de sa vie, on est telle ou telle chose, et qu'on n'est jamais qu'une seule chose dans toute sa vie. C'est rare quand même un mathématicien qui quitte, vous travaillez au CNRS ? J'ai été au CNRS et je suis aujourd'hui en congé du CNRS. En congé du CNRS, c'est joli ça. Le CNRS fait partie des rares institutions qui autorisent des congés de très 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 longue durée. La disponibilité ? La mise en disponibilité pour convenance personnelle, voilà. Pourquoi vous aviez besoin d'être en disponibilité ? Parce que je fais autre chose, je crée une entreprise, donc je ne peux pas être à la fois créateur d'entreprise du secteur privé et le CNRS est quand même fonctionnaire de la recherche publique. Donc je suis en congé complet qui dure plusieurs années. On parlera tout à l'heure avec le patron. J'aimerais qu'on, chef d'entreprise que vous êtes, j'aimerais qu'on revienne sur la plume du mathématicien. Les mathématiques et la poésie, les mathématiques et la littérature, finalement c'est un vieux couple, c'est un vieux couple qui parle la même langue, qui se comprend toujours, qui a eu beaucoup de petits, qui, comment vous parlez de la mathématique comme une matière érotique ? J'ai toujours, enfin j'ai longtemps dit, c'était un peu de la frime, mais je pense que c'est quand même un peu vrai, que les mathématiques sont une matière littéraire comme les autres et qu'il ne faut pas les séparer. Ce n'est pas une vraie matière scientifique, puisqu'on n'est finalement pas confronté à une réalité extérieure qui serait une expérience des faits scientifiques qui viendrait infirmer ou confirmer une thèse. On est dans une matière qui se construit entièrement par le récit qu'on en fait, par l'écriture. L'écriture en mathématiques joue un rôle très 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 important. Alors, moi je me suis replongée dans Ars Grammatica, un petit livre, signé David Bessis, où il y a quoi ? Il y a des bulles, il y a des... Non, ce n'est pas des flèches, ce n'est pas des flèches, il y a des liens, il y a des mots. Et j'ai fait un petit jeu comme ça, un petit test dans mon bureau, en me disant, vous, comment vous lisez ça ? Alors, certains disent, bah, à mon avis, moi je prends tel mot et je suis le lien et je l'enchaîne avec tel mot, je tricote, voilà. D'autres se disent, non, 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 moi, à la limite, sur chaque lien, je rajoute des mots pour faire une phrase qui se tient. Il y a un mode d'emploi dans ce petit ouvrage-là. Il y a un mode d'emploi, mais il est suffisamment simple pour qu'on le découvre soi-même et qu'on reste assez libre. Ce n'est pas un livre théorique, c'est un livre très... C'est un livre à jouer. C'est un livre, oui, c'est de la littérature quasiment pour enfants, avec des thèmes probablement... Ce n'est pas totalement pour enfants. Pour enfants, vous en avez... Parce que le choix des mots, les mots m'ont amusée, et ce n'est pas des mots... Alors, il y a des mots très, très sensuels, très coquins. Il y a, voilà, par exemple, là j'ai quoi ? J'ai... Bon, là c'est gentil. Lubrique, regard, tétons, durcis, orgasme, orgasme, orgasme. Alors, parfois, il y a des... Allez-y ! Oui, oui, non, mais ça reste... C'est une approche assez puérile, mais c'est pas entièrement pour enfants, on va dire. Oui. Mais j'aime bien quand même garder l'idée que c'est pour les enfants, dans le sens... C'est pour... C'est un... On joue avec, on fait ce qu'on veut, on l'assemble comme on veut. Donc on joue avec à la fois le mot, le sens... C'est du jeu de construction. Selon les pages, les règles d'association ne sont pas les mêmes. Par exemple, je crois qu'il y a vers le début quelque chose, une description d'une plage avec des galets, du sable, des galets, de la mer, des algues, voilà. Et c'est juste, voilà, la position sur la page des différents objets, c'est une description très réaliste. Donc là, on est dans la forme. Et là, c'est une vraie plage, très précise, avec une position de galets et de méduses extrêmement précises. Et la disposition des mots sur la page reflète juste la disposition d'objets dans l'espace. Donc là, c'est comme un dessin, mais un dessin avec des mots. Et il y a d'autres moments où il y a effectivement des phrases qu'on peut faire en embrochant successivement les mots au travers des liens. Et comme il n'y a pas vraiment de point de départ et de point de fin, on peut choisir de les assembler dans un sens ou dans l'autre. Quelque part, c'est aussi de dire que la grammaire, ce n'est pas très utile, que seuls les mots sont essentiels, non ? Oui, je n'ai jamais vraiment cru à la grammaire, en fait. Mais je pense que c'est un peu une légende urbaine. En fait, quand on parle, la grammaire n'est vraiment pas ce à quoi on fait attention. C'est d'ailleurs un grand truc que les politiques savent. Ils savent qu'en employant certains mots, on transmet un certain nombre d'affects, même si la phrase, formellement sur le papier, a l'air de dire autre chose que ce qu'on lui fait dire. Je crois que ce qu'on entend avant tout, c'est les mots. Et des mots essentiels. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des mots superflus ? Pour revenir au choix des mots, il y a effectivement des mots qui font voyager. Méduse, sable, on est dans l'ailleurs. Il y a des mots qui sont plus sur le corps. Il y a des mots papapas, des mots négatifs. C'est les traces de pas, là. On est dans le pas. Oui, c'est les traces de pas. Ça fait un pied gauche, un pied droit. Il y a de l'oulipo là-dedans ou pas ? Pas du tout, non. Comment ça, pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. Non, parce que l'oulipo veut donner des... C'est une littérature du jeu mathématique, un peu l'oulipo. C'est-à-dire que la contrainte est... Personnellement, je ne suis vraiment pas fan. C'est vrai ? Oui, non. Eh bien, c'est tant pis pour vous. On va écouter quand même le papa de l'oulipo, Raymond Queneau. Raymond Queneau, ça n'a rien à voir. Raymond Queneau est le père de l'oulipo, mais reste un écrivain très intéressant. Voilà, La liberté et la contrainte, entretien daté et joliment daté de 1962. David Bessis, je vous regarde et écoutez la voix de Raymond Queneau. C'est joli, la poétique et la styliste. Vous m'avez bien piégé quand même en me parlant de l'oulipo, parce que je dis que je n'étais pas fan de l'oulipo, mais j'aime beaucoup Queneau. J'ai beaucoup lu Queneau quand j'étais jeune. Et probablement qu'il y a quelque chose... Il y a un livre de Queneau qui s'appelle Morale élémentaire, qui est très beau. C'est un... Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une forme poétique très réduite. C'est extrêmement poétique. C'est effectivement probablement une règle oulipienne. La règle elle-même m'intéresse peu. C'est ça que je voulais dire dans mon rapport à l'oulipo. Le résultat. L'idée de faire une expérience, de mettre une forme pour mettre une forme, tant qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose qui est sensible, qui est sensuel, qui est poétique, ce n'est pas intéressant en soi, pour moi. Et le gamin, quand il lisait... Le gamin David Bessis, quand il lisait Queneau plus jeune, ou la plume de Queneau, il voyait quoi ? Il voyait des formes, justement ? Il voyait des... Non, dans Morale élémentaire, il y a un livre de poésie très beau, très simple, très efficace, très troublant. Un mathématicien n'est pas forcément quelqu'un qui se préoccupe de l'abstraction. Il est habité par une perception extrêmement fine de structure, d'abstraction. Mais dans sa vie, surtout dans son rapport à la littérature, s'il aime ça, il sera guidé par son émotion, sa perception. C'est ça qui compte. Et dans les livres que j'ai écrits, ce qui m'intéresse, c'est leur lisibilité, leur efficacité. Et le ludique. Le ludique, oui, mais qui fait partie du plaisir. Il y a un enjeu de plaisir très fort. La musique, des mathématiques et de la poétique, vous travaillez, vous, en musique ? Non, ça m'empêche de travailler. C'est vrai ? Oui. Et je sais que beaucoup de mathématiciens ont un rapport très fort à la musique. Et certains ont des synesthésies, des associations de perception. Ils voient des choses très mathématiques dans la musique. Moi, j'écoute la musique de façon émotive. Et je fais des mathématiques en silence, quand j'en fais. On a hésité à vous passer bobille à pointe, on s'est dit que non. Le tourbillon, Jeanne Moreau, ça vous va ? Oui. On voit là des associations de mots, d'idées et de troubles avec David Bessis. Avec des tourbillons de bulles, de mots, de liens, de troubles et pas de problèmes. Ça monte de poète quand même chez les mathématiciens, non ? Là, vous êtes un jeune homme. Est-ce que c'est une nouvelle génération aussi qui se dit « Ne soyons pas dans le côté obscur du langage matheux, où on est dans l'entre-soi ? » Ça manque de vulgarisateurs et de poètes aussi. Ça manque de vulgarisateurs, c'est très très dur à vulgariser, il faut bien le dire. C'est très très dur. Et il y a probablement eu une mode dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, qui était une mode intellectuelle générale, qui était « Plus on était hermétique, plus on était abstrait, plus on était formel, moins on était intelligible, mieux c'était ». Et probablement que cette mode s'épuise un peu et que les générations un peu plus jeunes, aussi confrontées, il faut bien le dire, à des opportunités plus réduites, à la problématique du financement, de la recherche, de l'ouverture vers la société, on leur apprend plutôt qu'il ne s'agit pas juste d'être dans une tour d'ivoire, et ils sont plus sensibles à ça. J'ai vu au cours de ma carrière de mathématicien, qui n'a pas été si courte que ça, quand même, au fil des années, par exemple la qualité des exposés dans les conférences de mathématiques s'améliorait. S'améliorait dans l'accessibilité ou dans... ? Les gens ont appris. Il y a une vingtaine d'années, quand j'étais jeune et étudiant en mathématiques, la plupart des exposés étaient calamiteux, inintelligibles, avec des gens qui gribouillaient des trucs au tableau, écrits tout petits et qui ne savaient pas parler au public. Et petit à petit, c'est vrai, venant plutôt des États-Unis, où très vite dans la carrière, les gens sont obligés d'arriver à se vendre, à vendre leurs idées, sans forcément que le mot soit péjoratif, c'est-à-dire arriver à intéresser les autres. Il y a un mouvement qui a consisté à apprendre, à raconter son histoire d'une façon claire, d'une façon séduisante. À porter des chairs, alors ? À parler aux autres, à s'intéresser aux autres aussi. Et c'est vrai qu'une bonne façon de s'intéresser aux autres est d'incarner les choses avec un peu plus d'intuition. À la grande époque de Nicolas Bourbaki et des mathématiques les plus formalistes, je crois que chez Bourbaki, l'illustration graphique était quasiment un tabou. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal de faire des dessins, de raconter les choses, de les dessiner, de les donner intuitivement plutôt que formellement. Du coup, David Bessis, vous êtes du genre à vous fréquenter entre matheux ? Ou vous ne sortez qu'entre mathématiciens ? Vous dînez qu'entre mathématiciens ? Vous les fuyez ? Je dois quand même dire que depuis quelques années, je ne suis plus activement dans la recherche mathématique. Oui, mais quand même, ça allait, je m'imagine. Mais quand je vivais cette recherche, oui, on passe beaucoup de temps avec des mathématiciens. Et les collaborations, par exemple, se font vraiment sur le long cours. C'est d'ailleurs un des métiers où on... On a le temps du temps. Ou quand on voyage, quand on va au Japon ou aux Etats-Unis ou je ne sais où pour rencontrer des gens, on n'y va pas 48 heures. On n'y va pas juste pour arriver, raconter un truc et repartir. On peut rester des semaines et des semaines à essayer de discuter avec quelqu'un, à rien comprendre à ce qu'il raconte. Et petit à petit, de jour en jour, on commence un tout petit peu à s'apprivoiser et à comprendre ce que l'autre veut dire. Ne pas comprendre avant de comprendre. Vous parliez tout à l'heure, David Bessis, de l'aventure des maths, en disant que c'est presque la science-fiction. Donc vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes mis en disponibilité du CNRS. Et je crois savoir que dans votre entreprise, là, vous travaillez... Là, ce n'est pas de la SF, c'est le futur, c'est ici et maintenant. Vous travaillez sur les données perdues qui se perdent sur Internet. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Perdue ou trouvée ? En fait, on travaille pour les gens. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des énormes volumes de données. Ça peut être des milliards et des milliards d'événements qui ont été enregistrés par des gens qui font du commerce électronique. Ça peut être des phrases laissées sur les réseaux sociaux, les gens sur Twitter. Et en fait, à partir de ces énormes volumes d'informations, avec des algorithmes, on arrive à fabriquer de la sémantique, à donner du sens aux choses. Et ce que mon entreprise... Qui s'appelle d'ailleurs, qui a un drôle de nom. Qui s'appelle Tiny Clues. Donc, ce sont les petits indices. Ça veut dire petits indices en anglais. Donc, nous sommes à la recherche des petits indices et nous vendons des indices aussi. Ces données qui appartiennent à qui ? Alors, généralement, nous ne collectons pas de données. Nous partons soit de données qui sont publiques, qui sont déclarées comme publiques, soit de données qui appartiennent à nos clients, des entreprises, qui elles-mêmes ont, en accord avec les règles de CNIL, un certain nombre d'informations dont ils savent bien qu'il y a des choses à en dire, il y a du sens à en tirer, mais ils n'arrivent pas à le faire. L'exemple le plus simple, c'est évidemment de dire, ben voilà, ce que font les libraires en ligne, tout le monde sait ça, vous avez acheté tel livre, eh bien, on va vous conseiller tel autre. Et parfois, la recommandation est sidérante de pertinence. Mais le domaine... Finalement, c'est le marketing qui récupère toutes ces données, alors ? Oui, c'est le sens marketing, c'est le sens pour eux. C'est sûr que le marketing, ce sont eux qui vont être les plus curieux et le plus rapidement curieux, parce que c'est très facile pour eux. Mais il y a un nombre gigantesque d'applications, par exemple dans le secteur de la santé, si on prend la masse des feuilles de soins qui ont été faites en France, même anonymisées, on se moque de savoir qui et qui, on ne veut pas ficher les gens. Si on voit que les gens à qui on a prescrit du Mediator, on va, trois ans plus tard, leur prescrire un autre médicament qui, en fait, soigne les conséquences fâcheuses du Mediator, même si le diagnostic n'a pas été porté comme tel, eh bien, on arrive, avec ces algorithmes, on devrait arriver, de façon très simple, à mettre en évidence, sans intervention humaine, automatiquement, que tel médicament a des effets secondaires. Et je suis convaincu, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est des enjeux de recherche contemporains très importants, que parmi les grands progrès de la médecine à venir, il y a un certain nombre, vont venir de cette capacité à tenir compte de chaque expérience, de chaque patient, et à trouver des corrélations que les médecins n'avaient pas vues eux-mêmes. Mais en fait, finalement, David Bessis, avec tout ce monde de l'immatériel, toute cette économie de l'immatériel qui est là maintenant, les chercheurs de sens que vous êtes, parce qu'il y a de l'avenir, enfin, c'est un énorme contrée à explorer, finalement. C'est une énorme contrée, c'est probablement de l'ordre d'une nouvelle révolution industrielle, et pour les mathématiciens, c'est un phénomène assez étrange, puisque, historiquement, c'était rare que des mathématiciens travaillant sur des objets mathématiques abstraits aient des choses à apporter à autant d'applications d'un seul coup. Eh bien, on reste dans cette planète des images et de ces données, soi-disant, immatérielles. « Si les poètes étaient moins bêtes, et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux. » « R, ça, ça, j'explique comme ça. » Bonjour Manuel. Bonjour. Je présente Manuel Calman et Méline pour sa chronique « Je lis comme je suis ». Alors là, on est complètement raconté. Édition de l'Olivier. Là, on est vraiment dans le domaine, vous en parliez, vous, tout à l'heure, comme une aventure, l'aventure de l'immatériel, avec plein, plein de petites lumières dans les yeux. Ah oui, je ne travaillerai pas dessus si ça ne m'intéressait pas autant. C'est presque aussi important que l'invention du langage, pour moi. C'est un accès à, par exemple, ce que l'humanité pense, ressent à un moment donné. Tout comme l'auteur qui disait qu'il faudrait quand même aussi une véritable culture face à cet océan d'images pour ne pas en être otage aussi. L'aventure, l'aventure, le miracle. Vous parliez depuis ce matin du côté chercheur de sens que vous êtes. J'ai remarqué qu'il y a un mot que vous n'utilisez jamais, c'est le mot « vérité ». Pour vous, les scientifiques, les mathématiciens, parce qu'on parle souvent de la sacro-sainte, vérité des scientifiques, n'êtes pas un chercheur de vérité ? Il faut se méfier justement de ce côté gourou de la vérité ? Alors, pour un mathématicien, la vérité a deux sens. Je pense qu'il y a la vérité mathématique. On dit que telle proposition, telle énoncé est vraie. Et bon, ça, c'est un truc un peu technique et un peu froid et pas très intéressant en soi. Il y aurait une vérité, une idée de la vérité qui serait plus une vérité humaine de qu'est-ce qui est vrai. Et ça, finalement, je trouve que quand on fait de la recherche, graduellement, on bascule vers quelque chose où ce qui nous intéresse plus, c'est, en tout cas pour moi, c'est l'expressivité. C'est l'intelligibilité. Arriver à rendre les choses intelligibles me paraît beaucoup plus important que dénoncer la vérité. La vérité, oui, si elle n'est pas intelligible, elle n'est pas intéressante. Et en même temps, les maths n'expliquent pas tout, les scientifiques n'expliquent pas tout. Et l'impuissance des experts, j'ai envie de dire, des spécialistes, on la retrouve dans votre premier roman qui s'appelait Spratz, toujours chez le même éditeur, Alia. On la retrouve, cette impuissance. Pour résumer, c'est quoi, Spratz ? C'est l'histoire d'un type qui ne va pas bien du tout. Non, ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est un livre probablement très angoissant, donc je ne le conseille qu'à moitié. Ah bah non, alors ? Ah bah si, enfin, il faut... Vous savez bien comment vous vendez vos propres livres ? Je ne conseille qu'à moitié. Voilà. Non, 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 mais c'est... Non, c'est une métamorphose. Oui, c'est une métamorphose. C'est un moment très dur dans la vie d'un narrateur qui tient son journal et qui va vraiment, vraiment, vraiment pas bien du tout. Il lui arrive un sale truc qui n'est pas complètement clair, d'ailleurs. Il se retrouve à l'hôpital avec une maladie bizarre et ça ne s'arrange pas. Il a des tentacules qui lui poussent autour de l'abdomen, c'est ça ? Oui. Ou bien il est totalement déprimé et il ne va juste pas très bien du tout. Oui, effectivement, le symptôme apparent, c'est qu'il y a des trucs qui lui ont poussé sur l'abdomen et dont on ne sait pas bien quoi faire et lui est un peu consterné. Il est avant tout consterné de ce qui lui arrive, en fait. Il n'avait pas voulu ça, il n'avait rien demandé à personne et ça ne va pas du tout. Et se pose la question de l'amputation et se pose aussi la question de justement les médecins qui sont complètement dépassés par ce phénomène, par ce monstre, finalement. Donc là, on est quoi ? Dans l'inexplicable ? C'est la métaphore entre la normale et le normal et le paranormal qui gagne à la fin ? Oui, c'est l'inexplicable et en même temps, lui, et c'est en ça que je partage quelque chose avec lui, avec ce narrateur et que... Il n'est pas des tentacules ? Non, mais... Il n'est pas un homme pieuvre. Pas exactement. Mais il a une... Autant les gens autour de lui essayent justement de dénoncer une vérité, de le cataloguer, etc. Mais lui a accès à quelque chose d'une très grande finesse de perception de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il ressent les choses avec une très, très grande acuité. Et cette acuité-là, il n'arrive pas à mettre des mots dessus, à faire rentrer ça dans des catégories. Par contre, il est dans une très, très grande finesse perceptive et une finesse de récit de ce qui lui arrive. Donc c'est une forme de vérité, mais qui est une vérité de la perception et de la sensation. Alors forcément, David Bessis, la figure du monstre et du mutant est assez récurrente, notamment au cinéma, de Frankenstein à la mouche, tiens. Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Tu as l'air mauvais. Tu sens mauvais. Je n'ai jamais beaucoup aimé me baigner. Je vais les identifier. Ils sont finalement arrivés à la conclusion qu'il était certain qu'il n'était pas humain. Oh ! Grandiose. Pas humain, Seth. Il croit que ce serait ceux d'un insecte. C'est idiot. C'est tout à fait ridicule. Mais regarde ! Il y en a d'autres maintenant. Mais tu as vu ton visage. Il faut qu'on t'aide. Je crois que tu dois être malade. Tu es jalouse ! Regarde, j'ai l'air d'un malade. Tu vas voir si je suis malade. Non ! Arrête ! Tu connais un malade qui pourrait faire ça ? Viens ! Non ! Le premier marché ne tient plus. Je n'ai plus quoi, sonne-toi. Non, attends. Je t'en prie ! Attends ! Seth ! Ne reviens pas ! La mouche de David Cronenberg. Vous l'avez vu, David Bessier ? Ce film, forcément ? Vous avez une tendresse pour quel monstre, vous, du cinéma ? Vous qui avez écrit votre monstre à vous, Spratz. Ah, j'avoue que je me suis beaucoup identifié à Elephant Man, comme je l'ai vu. Ah, Elephant Man. Oui. C'est le film le plus triste que je connaisse, mais très fort quand même. Et pourquoi, finalement, j'ai envie de dire, les super mutants ou les super héros, mais les monstres ? En même temps, c'est un monstre ordinaire, ce type-là. On ne sait pas, voilà. Pourquoi ça nous fascine et en même temps, ça nous dérange autant ? Ça bouscule vraiment la notion d'ordre des choses ? Nous sommes des... assez monstrueux. Enfin, si on est un tout petit peu sensible à la vérité et à la sincérité de ce qui nous arrive et de ce qu'on perçoit, on est en général un monstre, on se rend compte qu'on en est un. Hum hum. Non ? Si. Simplicité, vous ne parlez pas de vérité toujours au nom des maths, l'idée c'est quoi ? C'est finalement de découvrir ce qui existe déjà, c'est la question qu'on pose souvent d'ailleurs aux scientifiques, c'est de découvrir ce qui existe déjà ou de découvrir ce que soi-même peut inventer ? Je ne sais pas si ma question est très très claire. La question est claire, mais ma réponse ne le sera pas. Bon, bah tant mieux. Pour compenser, je dirais que pour moi le travail intellectuel, et ça s'applique, je n'ai pas forcément envie de catégoriser la recherche mathématique, la littérature ou même créer une entreprise. Souvent c'est arriver à attraper ce sur quoi les gens n'arrivent pas à mettre de mots et ce que tout le monde voit sans le voir et de le sentir, voilà. Et de sentir et de le ramener dans la parole ou dans l'activité humaine, de le faire partager aux autres. Vous vous souvenez, vous, David Bessis, de votre, parce que comme vous parlez de maths en tant que trans, de votre dernier moment, de votre dernière trans, où là vous vous êtes dit, waouh, j'ai découvert, j'ai pu mettre des mots justement sur ce qui était indescriptible, vous l'avez ressenti ? Oui, probablement hier soir, je réfléchissais à des choses, oui, de mon travail, là c'était plutôt en informatique, il y avait un truc qui n'était pas optimal et je me suis dit, je me suis représenté ce qu'il fallait faire et comment je pourrais le raconter, ce que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure aux gens avec qui je travaille. C'est quoi concrètement ? C'est une histoire d'algorithme à tel endroit, comment améliorer tel algorithme pour que ça marche mieux, voilà. Une fois qu'on apprend à faire ce chemin-là, depuis des choses très abstraites jusqu'à l'intuition et au récit, ça devient une habitude courante, c'est comme de se souvenir de ses rêves, il y a des gens qui se souviennent souvent de leurs rêves, c'est mon cas d'ailleurs, et c'est du même ordre. Juste une petite dernière question en raison de la science-fiction, mais si les mathématiciens, mais si plutôt les chercheurs de sens, comme vous, si les chercheurs de sens dirigeaient le monde à la place des financiers, est-ce que ce serait mieux ou ce serait pire ? Ce serait autant le bordel, je pense. Ah bon ? Oh ben mince ! C'est vrai ? Honnêtement, je ne crois pas que ça forme une classe supérieure et supérieurement morale et supérieurement efficace, c'est sûrement des gens plus touchants, plus intéressants quand on berverde avec eux, mais conduire le monde reste une chose difficile. Conducteur de monde, donc mieux vaut rester chercheur de sens alors ? Ouais, ou conduire des bouts de monde, des petits bouts de monde à son échelle. Pour conduire des bouts de monde et pour bouquiner en tricotant des mots, ça s'appelle Ars Grammatica, c'est chez Elia, et puis peut-être Spratz, un jour en mouche, en Elephant Man au cinéma, non ? L'histoire de cet homme pieuvre, méduse. Si quelqu'un a le courage d'arriver à faire ça, oui. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en ce petit matin nous parler autrement de l'aventure aussi des mathématiques. A bientôt. Si vous n'aimez pas la mer, vous autres, je ne sais pas ce que vous aimez.